... Bonsoir. Alors vous allez entendre aujourd'hui une conférence très différente. Vous entendez bien ? Oui, c'est bon le son ? Oui, comme ça ? Vous entendrez donc une conférence très différente de la conférence de Jean-Marie Fré, puisqu'il est question d'une critique de la religion, et d'une qualification de celle-ci comme une imposture morale, intellectuelle et politique. Alors je voudrais d'abord, si vous voulez, préciser pourquoi j'ai voulu écrire ce livre et faire cette conférence, parce que c'est en lien avec le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que ce type de conférence sur la religion attire beaucoup de monde, je l'ai constaté dans mes propres conférences auxquelles j'ai été invité. Le contexte, c'est... Alors, il est vrai qu'on a parlé, il n'y a pas si longtemps que ça, on a parlé d'un déclin du phénomène religieux, d'un désenchantement du monde avec Marcel Gaucher, et il y a des observateurs des phénomènes sociaux qui prétendent que ce déclin serait un peu irréversible et lié à la modernité contemporaine, si vous voulez. Moi, je suis un peu plus prudent, si vous voulez, dans ce pronostic. Et surtout, ce que je constate, c'est que s'il y a effectivement, si vous voulez, un affaiblissement du phénomène religieux dans les masses, dans le peuple, de la même manière qu'il y a un affaiblissement, si vous voulez, du recrutement des prêtres, de la même manière qu'il y a le fait que les églises se vident un peu, si vous voulez, c'est vrai, « Simultanément, on assiste à un retour en force politique de la religion et de sa visibilité dans l'espace public. » Alors, je vais vous en donner quelques éléments très rapidement pour justifier mon propos. Vous avez, par exemple, dans la manifestation contre le mariage pour tous, il y a à peu près six mois de ça, vous avez vu les trois églises françaises du livre, c'est-à-dire la religion chrétienne, l'église chrétienne, l'église judaïque et l'église musulmane manifestaient ensemble, derrière les manifestants, contre une loi qui n'enlevait rien aux croyants et se contentaient simplement d'ajouter un droit aux homosexuels. Vous voyez, ça m'a personnellement scandalisé. Deuxièmement, c'était un envahissement de l'espace public, vous voyez, alors que leur liberté à eux, à elles, n'était pas menacée. Au niveau du Parlement européen, je ne sais pas si vous le savez, il y a une disposition qui prévoit désormais que les églises seront consultées dans la définition des lois. Et c'est un député socialiste qui a, comme on dit, levé le lièvre, intrusion de la religion dans la sphère politique. Et enfin, troisième avant-dernier élément, le retour en force de la religion dans les ex-pays de l'Est, après la sud du mur de Berlin, mais sous une forme extrêmement rétrograde, avec un catholicisme en particulier sous les intégristes, et qui s'allie avec des parties d'extrême droite. Vous voyez ce qui se passe en Hongrie et en Pologne, avec même les menaces qui pèsent sur la liberté. Et enfin, dernière chose, il y a bien entendu la question de l'islam. La question de l'islam qui n'est pas rien du tout. C'est une nouvelle barbarie qui se présente à nous. C'est une barbarie dont certains prétendent qu'elle n'a rien à voir avec l'islam lui-même. Or, on le fait partie de ceux qui prétendent qu'il y a un rapport entre l'islamisme radical et l'islam quand on l'a lu et qu'on l'a compris. Et ceux qui prétendent qu'il y aurait un islam doux et tranquille, ce qui est le cas d'ailleurs pour la majeure partie des musulmans qui pratiquent leur foi tranquillement, mais ceux qui prétendent qu'il y aurait un islam doux et tranquille, authentique, et un autre extrémiste qui ne serait pas authentique, n'ont pas lu le Coran. Et je vous annonce l'apparition d'un livre, « À mes risques et périls », au mois de juin, d'un livre qui s'intitule « Pour une approche critique de l'islam ». Et il faut oser regarder les choses en face. La religion chrétienne a été violente, sanglante au Moyen-Âge, mais elle a dépassé cette phase. L'islam en est encore à son Moyen-Âge. C'est dans ce contexte-là que je vais donc reprendre le fil d'un discours critique sur la religion qui remonte à la philosophie des Lumières. De précision d'abord sur le mot « religion », pour qu'il n'y ait pas de contresens sur mon propos, parce que parfois on me dit « mais tu t'en prends aux croyances », etc. Non, je m'en prends aux religions. Le mot « religion » signifie trois ou quatre choses. D'abord, la croyance en une transcendance, un être supérieur et extérieur au monde, avec une distance maximale dans les religions du livre, une distance minimale dans le panthéisme, par exemple, ou dans le bouddhisme, mais il y a toujours la croyance en une transcendance, premièrement. Deuxièmement, il y a une communauté de fidèles qui sont réunis par la même croyance en la même transcendance. Et je vous signale que le mot « religion », qui a une double étymologie, on en discute, mais on ne va pas entrer dans les choses savantes, signifie « relier ». Donc la religion relie ceux qui ont la même foi en relation avec le même Dieu. Vous voyez, la religion relie, et donc elle constitue une communauté structurée, la plupart du temps, par une église. Qui est une réalité positive que l'on constate dans l'histoire. Alors, cette église peut être plus ou moins structurée, plus ou moins visible, comme dans l'islam, mais même dans l'islam, elle existe. Il y a un minimum d'églises dans l'islam, si vous voulez. Et enfin, il y a bien entendu la dimension du culte. Il n'y a pas de religion sans culte. Quelqu'un qui se concentrerait de croire, vous voyez, sans pratiquer le moindre culte, même ne serait-ce que la prière intérieure, ne peut pas se dire religieux. Et c'est ça qui est en cause. Donc ce n'est pas la croyance. Et en particulier, ce n'est pas la croyance métaphysique que chacun peut avoir ou ne pas avoir en un Dieu. Ça, c'est la croyance philosophique, défendue d'ailleurs par les philosophes de lumière, vous verrez. Ou même la croyance intérieure, dès lors qu'elle n'a pas de conséquences négatives sur le comportement public, bien entendu. Non, ce qui est en jeu, vous voyez, c'est l'ensemble de tout cela. C'est le phénomène religieux, pour qu'il n'y ait pas, bien entendu, de contestation fondée sur un contresens. Deuxièmement, le sous-titre de ma conférence, quand même, puisque mes amis m'ont dit « Pourquoi tu parles d'imposture ? » Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai encore eu une discussion récemment avec un ami qui n'était pas d'accord avec ce terme. Alors, j'entends par imposteur « Celui qui n'est pas ce qu'il croit être, et celui qui n'apporte pas ce qu'il prétend apporter. » En un sens, si vous voulez, il ment, mais pas intentionnellement. Il ment aux autres, mais il croit à son mensonge. Et il est lui-même le premier victime de son propre mensonge. Et c'est ce que quelqu'un comme Nietzsche, qui a été un grand moraliste, un grand penseur des choses morales, appelait un mensonge au sens extra-moral du terme. Une mystification qui est une auto-mystification. Et je vous dis tout de suite, avant de développer le détail de mes analyses, que si la religion me paraît être une imposture, c'est à trois niveaux. Au niveau intellectuel, c'est une puissance anti-science. D'abord, elle s'est opposée à la vérité scientifique pendant des années, et pendant des années, pendant des siècles. Je prendrai un simple exemple. Si vous voulez, elle s'est opposée à Galilée. Elle a fait brûler Giordano Bruno en place de Rome. Elle n'a reconnu Darwin qu'à la fin du XXe siècle, alors que la théorie de l'évolution existe depuis le milieu du XIXe siècle. Et par ailleurs, elle prétend apporter la vérité sur le monde, en étant contredite souvent par les sciences, quand les sciences portent sur ce monde-là. Et dans son propre domaine à elle, qui est hors d'atteindre des sciences, qui est le domaine métaphysique, un univers non physique, elle prétend savoir alors qu'elle est uniquement dans la croyance. Et elle fait passer sa croyance pour un savoir. Elle a oublié la grande leçon de Kant, dont je vous parlais tout à l'heure. Kant a opéré une critique de la croyance métaphysique, de la foi, de la religion, en disant que la métaphysique ne peut pas être le but d'un savoir. Seules les sciences sont du domaine du savoir. Donc on est en présence simplement de croyance. Et il faut savoir qu'on croit et non pas croire qu'on sait. Parce que si l'on croit qu'on sait alors que l'on ne sait pas, on est dans le dogmatisme et dans l'intolérance. Donc la religion n'apporte pas la vérité qu'elle prétend apporter. Parce que la vérité, ça se démontre. Deuxièmement, sur le plan moral, la religion prétend apporter, bien entendu, le bien aux hommes, le bonheur aux hommes, etc. Or, vous verrez que dans l'analyse que je vais faire tout à l'heure, la religion, je vais m'appuyer ici sur une formule qui résume un peu la pensée de Nietzsche, est une extraordinaire, a été et continue d'être, une extraordinaire puissance anti-vie. Elle est hostile à la vie concrète des êtres humains. Elle a pris des positions dans le domaine de la sexualité, par exemple, dans le domaine du corps, dans le domaine des plaisirs sensibles, qui sont proprement inadmissibles pour un homme progressiste de notre époque. Et je voudrais vous le rappeler, que les trois grandes religions du livre, donc la judaïque, la chrétienne et la musulmane, condamnent l'homosexualité, mais dans des termes qui sont parfois d'une violence ignoble. C'est un manque de respect pour ce qu'on appelle désormais la différence sexuelle ou l'orientation sexuelle, tout simplement. Et les termes les plus violents, je vous le dis tout de suite parce que je vais étudier ça, se trouvent dans les propos de gens qui adhèrent au courant. C'est incroyable. C'est un manque de respect total. Et troisièmement, au niveau politique, la religion religarée, reliée, donc la paix. La religion est censée apporter la paix. Et en particulier, Jésus-Christ, pour l'essentiel, Nouveau Testament, véhicule un message d'amour et de paix et de respect du prochain. Or, il se trouve que les religions pacifient, si vous voulez, en interne. Elles relient les hommes en interne, mais elles s'opposent les unes aux autres en externe. Et elles se sont fait constamment la guerre. Chacune de ces religions, en tout cas deux d'entre elles, la musulmane et la chrétienne, sont, et je cite là un ami à moi qui s'appelle Christian Godin, qui a écrit un livre remarquable sur la religion, elles sont impérialistes. Elles veulent s'imposer à tout le monde. Et comme elles sont différentes, mais qu'elles veulent s'imposer toutes de la même manière à tout le monde, eh bien elles se font la guerre pour la prééminence et le monopole. La seule religion, fièrez-vous, qui soit un peu différente à ce niveau-là, c'est la religion juive pour une raison très simple. C'est que la religion juive, c'est une religion du peuple élu. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne mérite pas des critiques par ailleurs, mais comme c'est une religion du peuple élu, elle se replie sur elle et elle n'a pas envie de faire partager cette élection, ce choix dont elle est l'objet aux autres. Donc elle n'est pas impérialiste. Elle distingue les goïs et les non-goïs. Et elle s'occupe d'elle-même et de ses propres adhérents. Vous voyez en quel sens je vais parler d'imposture. Alors la critique de la religion, dont je me réclame, elle peut prendre, figurez-vous, deux formes. Alors mon livre est assez épais quand même, donc je vais être obligé de résumer un certain nombre de mes analyses et d'aller à l'essentiel. Et je distinguerai d'abord deux formes de critiques de la religion. Une critique philosophique qui est propre à la philosophie des Lumières et qui est une critique normative. Vous verrez en quel sens. Et il y a une deuxième forme de critique tout à fait différente qui apparaît au siècle suivant avec des auteurs comme Feuerwerk, Marx, Nietzsche et Freud qui est une critique d'un tout autre type et dont il va falloir que vous compreniez la subtilité, si vous voulez. Alors je reviens d'abord à la philosophie des Lumières. Je ne parlais pas de tous les auteurs de cette époque, du XVIIIe siècle. J'aurais quand même envie de citer un petit peu avant quelqu'un comme Spinoza, qui est un grand penseur rationaliste, qui n'était pas créationniste, vous voyez. Pour lui, Dieu et le monde ne faisaient qu'un. Donc c'était, on ira vite, pour entrer en détail, une forme de panthéisme qui identifiait le monde à la nature. Dieu à la nature. Deus, Dieu, Sive, Natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Chose scandaleuse pour l'époque. Alors il est passé pour un athée. Mais ce n'était pas vraiment un athée au sens strict du terme, si vous voulez. Et simplement, pour retenir la critique qu'il fait des religions, c'est qu'il va vous dire qu'on n'a rien à attendre théoriquement des religions. La seule chose qu'on ait à attendre d'elle, parce que c'est la raison humaine qui se penche sur la nature et ses lois, la seule chose qu'on ait à attendre d'elle et que les religions doivent nous apporter, c'est un message d'amour. C'est la charité. Mais ce message d'amour ou cette charité, l'homme peut très bien la trouver en lui-même, dans ses facultés naturelles. C'est déjà pas mal et c'est très beau. Alors les deux autres auteurs dont je vais vous parler assez rapidement, c'est Hume et Kant. Je pourrais aussi vous parler de Rousseau. Alors, ce qui caractérise ces deux auteurs, c'est que, paradoxalement, ce sont des croyants. Hume a une position parfois un peu ambiguë, un peu complexe. C'est un philosophe de l'expérience, qui prétend que toutes nos idées reposent sur l'expérience. Si toutes nos idées reposent sur l'expérience, je ne vois pas comment on pourrait trouver une légitimité à l'idée de Dieu. Vous n'avez jamais rencontré Dieu dans l'expérience. Alors, Hume était, ceci dit, quand même, il hésite, mais on peut dire que c'est un penseur de ce qu'on pourrait appeler une religion naturelle, une religion rationnelle, une religion idéale, qui n'est pas de l'ordre du savoir, qui est de l'ordre de la croyance, mais à laquelle il adhère quand même, avec un petit peu, si vous voulez, cette idée que vous trouvez chez Voltaire, que le monde est une grande horloge, qui a besoin d'en horloger. Oui, en gros, c'est ça, si vous voulez, pas les huit. Et alors, aussi bien Hume que Kant vont élaborer une religion rationnelle, raisonnable, qui ne fait pas appel à la révélation, mais simplement à la raison, qui s'en tient sur le plan de la croyance, et qui, au nom de cet idéal, vont condamner les religions, comme on dit, positives, c'est-à-dire historique, réel, avec tous les défauts qu'elles peuvent comporter. Et dans un langage, je vous l'ai tout de suite, qui est d'une violence inouïe, et si je voulais citer les mots qu'ils emploient, en me les attribuant à moi, par exemple, dans un premier temps, sur un plan pédagogique, pour faire une expérience pédagogique, vous diriez, mais Yvon Kinyou, ça ne va pas, là. C'est un sectaire, c'est un intolérant. Ben non. Vous verrez que ces termes ne sont pas d'Yvon Kinyou, ils sont de ces philosophes-là. Et alors, en particulier, quelqu'un comme Hume a eu cette formule, je vous la donne, comme ça. Je répète, si c'était moi, vous direz, mais hé, ça ne va pas. Non, ce n'est pas moi, c'est Hume. Philosophe pacifique, philosophe tranquille, philosophe libéral, et qui disait que la religion, ce sont les rêveries d'une humanité malade. Les rêveries d'une humanité malade. Bon. Et c'est un constat qui fait, mais c'est aussi un constat critique, puisqu'il y a le mot maladie. Bon. Alors, quelqu'un comme Hume, ce que je vais retenir de lui, je vous laisse de côté sa philosophie d'ensemble, je retiens simplement un livre qu'il a écrit, qui s'intitule Histoire naturelle de la religion, et qui a été préfacé, remarquablement, par un philosophe de la faculté de Nantes, je ne sais pas s'il est là, c'est Michel Malherbe, et que je cite d'ailleurs dans mon livre. Alors, pensez tout simplement à ça, une histoire naturelle de la religion. La religion se présente comme un phénomène surnaturel. J'y reviendrai pour le siècle suivant. Or, lui, il en fait une histoire naturelle. C'est-à-dire que c'est dans la nature humaine que nous allons trouver la source du phénomène religieux. Et il ajoute, vous voyez, dans la préface de son livre, où il distingue que ce qui l'intéresse, c'est l'origine des religions, pas leur fondement, pas la question de savoir, vous voyez, si elles sont justifiées ou pas. Il dit, ça c'est autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'origine des religions. Et je commence par constater cette chose, parce que souvent, on l'oublie, que la religion n'est pas universelle comme on le croit. il y a eu des gens, des individus et des groupes humains, voire des sociétés, qui n'avaient pas de religion, même si elles sont minoritaires. Il en déduit la conséquence suivante, c'est que si la religion n'est pas universelle comme on le prétend, elle ne peut pas être rapportée à un instinct naturel. Parce que le propre d'un instinct naturel, c'est d'être universel et de produire des effets universels. Alors, comment est-ce qu'il veut expliquer les religions aussi bien polythéistes d'abord qu'ensuite monothéistes ? Il le fait, vous allez voir, de manière très simple mais très juste parce qu'on peut reprendre sous des formes plus sophistiquées. Il part de l'espoir, de la crainte et des difficultés de l'existence. Et il dit que ce qui nourrit les croyances religieuses, c'est cela. Vous voyez ? Quand on espère en un bonheur que l'on n'a pas, on va croire que quelqu'un va vous l'apporter et ce quelqu'un, c'est Dieu. Quand on craint un malheur qui risque de nous tomber sur la tête, eh bien, on implore un Dieu pour qu'il nous évite la chose en question. Vous voyez ? Et bonheur et malheur renvoient aux circonstances de l'existence. Donc, si l'existence n'était pas composée de circonstances malheureuses qui nous rendent malheureuses, qui nous font espérer ou craindre, nous ne recourrions pas à une instance transcendance qui est Dieu. Il a tout dit. Vous voyez ? Il a tout dit en disant cela. Et là, il anticipe l'explication que donneront les philosophes du XIXe siècle des religions en partant de l'homme. Vous voyez ? Alors, simplement, et j'ajoute, et ça me paraît important, c'est qu'il ne s'est pas contenté de cette explication, qui est déjà en soi magnifique, c'est qu'il a aussi prononcé des jugements de valeurs sur la manière dont se comportaient les hommes d'église. Et alors là, il a des sentences, si vous voulez, qui sont à la fois vraies et extrêmement sévères, parce qu'il va dénoncer chez les hommes d'église le goût du pouvoir, la soumission aux autorités en place, vous voyez, l'orgueil, vous voyez, et ça fait penser, par exemple, l'anticipe, parce que je pense à l'instant, à ce que disait récemment le pape François quand il a dénoncé le vide spirituel au Vatican, en disant que ce qu'il entourait au Vatican, c'était des hommes bouffis d'orgueil, bouffis d'ambition, des carriéristes, etc., etc., et pour qui Dieu était une affaire secondaire. Eh bien ça, vous le trouvez déjà dit et dénoncé par David Hume. Deuxième grand auteur, que je vais vous présenter. Alors là, il se trouve que j'ai fait mon mémoire de maîtrise à Nantes, à la faculté de Nantes, sur cet auteur, en liaison avec la religion. Je vous donne, pour la curiosité, le titre de mon mémoire de maîtrise. C'était la théologie morale chez Kant. Vous voyez, c'est-à-dire que Kant a élaboré une théologie en partant d'une réflexion sur la morale. Voilà, bon. Mais ça, c'est un aspect et ce n'est pas ce qui sera premier dans ma démarche. Il a surtout écrit, figurez-vous, un ouvrage dont le titre est tout un programme. Cet ouvrage, malheureusement, il est peu connu, il est peu lu et il est peu enseigné. Donc, il a fallu que je fasse moi-même l'effort durant mes études secondaires, supérieures et puis secondaires aussi, d'ailleurs, pour aller voir ce que disait Kant. La religion dans les limites de la simple raison. Je le répète. La religion dans les limites de la simple raison. C'est paru à la fin du XVIIIe siècle et il a été menacé par le roi de Prusse de l'époque parce que ses propos sur la religion ne plaisaient pas, en particulier la troisième partie et on l'a censuré la troisième partie et on l'a signalé que s'il continuait à s'occuper de religion, il ne pourrait plus rien publier. Voilà. Bref, il avait publié cela. Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre-là ? Il prend la Bible et il ne présuppose rien quand à l'origine divine éventuelle est révélée de la Bible. Ce que tous les croyants disent, c'est la parole de Dieu comme le Coran est la parole de Dieu pour les musulmans. Je ne présuppose rien. Je vais l'examiner avec ma seule raison et je vais dégager à l'aide de ma seule raison en procédant non pas à une critique mais à un examen critique. Ce n'est pas pareil. Critiquer et faire preuve d'esprit critique. Critiquer, c'est tout dénoncer. Faire preuve d'esprit critique, c'est séparer le bon grain de l'ivraie, le vrai du faux, le bien du mal. Vous voyez, bon, donc il se livre à un examen critique et il s'aperçoit qu'il y a dans la Bible un noyau de propositions qui sont parfaitement conformes à ce que la raison peut nous conduire à croire. À croire, pas savoir, mais à croire. En particulier, la liberté de l'homme dont il avait déjà, si vous voulez, postulé l'existence dans sa réflexion philosophique. Le devoir moral implique la liberté. Je ne peux que, je ne dois faire quelque chose que si je peux le faire. Deuxièmement, l'immortalité de l'âme, je n'entre pas dans les détails, qu'il a postulé aussi, vous voyez, à la suite de sa réflexion sur la morale et l'existence de Dieu. Je n'entre pas dans les détails, mais ça veut dire que vous trouvez dans la Bible ces trois choses et elles peuvent être retrouvées par la raison, par elles-mêmes, indépendamment de toute révélation venant de l'extérieur. Ça, c'est le noyau rationnel. Et il dit, ben voilà, ça, c'est la religion à laquelle moi, j'adhère. Mais j'y adhère sur le plan d'une croyance rationnelle et non pas d'une croyance révélée. Il a critiqué il y a des révélations. Je vais en parler dans deux minutes. Et alors, qu'est-ce qui reste après ? Eh bien, il emploie la métaphore des deux cercles concentriques. Alors, il y a le premier cercle, c'est le noyau dont je vais parler et puis il y a la couronne au-dessus. Il y a tout ce qui, ne peut pas être accepté par la raison. Et je donne deux exemples et je pense que dans la salle, personne aujourd'hui, il y a trois siècles, on n'a pas été comme ça, mais aujourd'hui, ne s'opposera à cette idée. Le sacrifice d'Abraham qui est demandé à Abraham par Dieu à savoir tuer son fils pour faire la preuve de l'authenticité et de la force de sa foi. Ça voudrait dire qu'un Dieu commanderait à un homme non seulement un crime mais un infanticide. Alors, sachant, s'il y a des érudits parmi vous, qu'après, Dieu a retenu le bras d'Abraham. Mais il y a cet ordre qui est là. Eh bien, Kant, qui est le plus grand penseur de la morale et d'une morale fondée sur la raison et pas sur la religion, va vous dire « Ce n'est pas possible au regard de l'idée que je me fais de Dieu qui ne peut être qu'un Dieu moral ». Donc, il exclut cette croyance d'une religion dans les limites de la simple raison. Et si vous prenez ensuite deuxième exemple, l'idée de révélation, qu'est-ce que c'est que l'idée de révélation ? Sinon, l'idée que l'homme pourrait être sensible pour Quentin dotée de raison mais aussi d'une sensibilité, un corps qui nous met en présence d'un univers sensible. L'homme, avec ses facultés humaines, sensibilité et intelligence, ne peut pas entrer en contact avec un univers qu'il désigne comme suprasensible, purement intelligible. Ce n'est pas possible. C'est au-dessus de ses facultés. Donc, l'idée d'une communication directe de l'homme avec Dieu, dans une espèce d'illumination intérieure comme ça qui vous touche, il la désigne par le mot allemand qui veut dire Schwermeray, ça veut dire une espèce d'enthousiasme de folie de l'esprit. Vous voyez ? Bon. Croire en une révélation, c'est être dans une espèce de rêverie un peu folle, un enthousiasme de l'esprit. Voilà. Alors, à partir de là, vous voyez déjà ce qu'il en est de la critique de la religion positive. Elle se fait directement au nom d'une norme. Vous voyez ? Et d'une norme, bien entendu, philosophique. bon. Et à partir de là, je ne développe pas davantage. Kant va, bien entendu, critiquer, si vous voulez, tous les comportements des hommes religieux, des églises, etc., dans les termes que Youm a utilisés. Et alors là aussi, je pourrais vous lire des passages, je n'ai pas le texte avec moi, mais c'est absolument ahurissant, si vous voulez. Il décrit, par exemple, je vais vous prendre deux exemples. La manière dont les prêtres font pression sur les gens pour croire, en leur faisant croire que s'ils croient, ils gagneront le paradis. Vous voyez ? Comme si la croyance en Dieu était un critère de mérite moral. mais quand il dit que ce n'est pas la croyance en Dieu qui est un critère de mérite moral, ce sont les actions morales, ce sont les œuvres, comme on dit. On reconnaît l'homme moral à ses œuvres et non pas à sa foi. Et il ajoute ces choses étonnantes parce que j'ai lu le contraire dans le Coran, au signal, qu'il y a, puis également dans la manière dont Feuerbach parle de la foi, les croyants, la dogmatique chrétienne, les théologiens, qui sont emparés de religions, prétendent, et les prêtres qui s'en font l'écho, prétendent qu'il y aurait un devoir de croire pour Kant. Il n'y a pas de devoir de croire. Il y a des devoirs tout court et après, il y a la croyance qui se graisse sur eux. Vous voyez ? C'est magnifique pour moi. C'est magnifique. Parce que si vous parlez du principe qui vient de devoir de croire, ça veut dire que la moralité va être liée à la croyance. Et qu'à ce moment-là, ceux qui ne croient pas sont des êtres immoraux qui sont condamnés et ensuite damnés. ils iront en enfer. Ça sera la chasse à l'athée, à l'incrédule, à l'incroyant, qui avait déjà commencé, je vous signale, dans les propos, en tout cas, chez Pascal, qui est un grand penseur de l'humanité, de l'homme, dans les pensées, mais qui était aussi un militant de la foi. Et qui menait un combat intellectuel contre les athées. Voilà. Troisième, ou quatrième exemple très rapide que je vous donne et après, je vais passer au siècle suivant. C'est très rapide. C'est Jean-Jacques Rousseau qui a écrit « La profession de foi du vicaire Savoyard » qui est un des grands philosophes de la politique du XVIIIe siècle qui est à l'origine de la Révolution française intellectuellement. Il a donné la matrice intellectuelle de cette Révolution et des droits de l'homme et du citoyen. Eh bien, Jean-Jacques Rousseau n'était pas matérialiste. Chérieux. Il a failli le devenir comme moi je suis mais il s'est dit « Ah, ce n'est pas très drôle le matérialisme donc je vais croire. » Il l'a dit quelque part. Alors il croit mais il ne croit pas comme les croyants croient. Il croit au sens d'une religion naturelle, idéale. et à la fin du contrat social il s'en prend d'une manière extrêmement virulente si vous voulez aux chrétiens en disant c'est le choix tout simple c'est tout à la fin les chrétiens sont de mauvais citoyens parce qu'ils préfèrent Dieu à la collectivité humaine. Voilà. Vous voyez le culte de Dieu détourne des hommes. C'est ce que dit Raphaël Embarque. Voilà. Ça c'est la critique philosophique. Alors le XIXe siècle je suis dans mon temps une demi-heure pour la première critique une autre demi-heure pour la seconde critique puis on rends le débat. Le XIXe siècle c'est tout à fait autre chose c'est l'irruption des sciences humaines dans le champ de la pensée théorique. Vous voyez bon la psychologie la sociologie l'anthropologie commence à émerger. Et à ce moment-là les penseurs dont je vais vous parler vont s'emparer de la religion du point de vue du point de vue de ce qui serait l'approche des sciences humaines et ils vont vouloir expliquer la religion. Non pas la juger comme tout à l'heure vous voyez mais l'expliquer et pour l'expliquer il faut la considérer comme un phénomène donc se situer à l'extérieur mettre entre parenthèses toute espèce de foi préalable sinon vous n'allez pas l'expliquer et à ce moment-là l'expliquer à partir de l'homme. Et il y a une formule alors qui n'est pas de Feuerbach mais qui est de Marx parce que Marx a été Feuerbachien un partisan de Feuerbach dans sa jeunesse et il a même dit cette histoire extraordinaire il a dit que en Allemagne à un moment donné tous les grands intellectuels révolutionnaires de son époque il disait nous avons tous été momentanément Feuerbachien bon alors je vais vous dire pourquoi dans deux minutes et je peux vous dire que moi je suis en train de relire j'ai relu exprès comment dire l'essence du christianisme de Feuerbach dont je vais vous parler tout à l'heure c'est un livre admirable tellement admirable que dans l'explication que Feuerbach va donner de la religion qui est une explication critique je vais vous lire en deux minutes il est en même temps extrêmement compréhensif vous voyez dans la manière dont le phénomène religieux se constitue à tel point que l'on a envie de devenir croyant alors qu'il écrit ce livre pour nous faire dépasser la religion et la croyance vous voyez et j'ai retrouvé l'univers un peu de mon enfance parce que j'ai été élevé dans un milieu chrétien si vous voulez bon j'ai même été pour mes prix de catéchisme vous le signale en passant bon ça n'a pas eu de bonnes conséquences apparemment mais c'est comme ça voilà alors Feuerbach pour penser Feuerbach dont je vais me référer à une formule de Marx ça va vous donner la méthode vous voyez et le type de critique tout à fait inédit que l'on va à ce moment là avoir Marx a dit c'est l'homme qui fait la religion ce n'est pas la religion qui fait l'homme et bien ça c'est du Feuerbach Feuerbach part du principe que la religion est un phénomène intégralement humain dont la source se trouve dans l'être humain vous voyez donc c'est l'homme qui fait la religion et non pas la religion qui fait l'homme il reste à savoir comment va s'effectuer cette production bien entendu mais alors retenez simplement déjà cette chose dès lors que vous admettez que la religion est faite par l'homme vous contredisez quelque chose d'essentiel à la religion et ceux qui sont dans la salle et qui croient seront d'accord pour reconnaître ce point c'est que la religion se fait passer pour une production divine la foi est un don de Dieu avec le thème de la grâce et de l'élection de certains par Dieu voyez alors si vous cette idée que la foi est un don de Dieu et que Dieu s'est révélée à moi dans une relation personnelle elle est constitutive de la conscience religieuse et si vous dites au contraire que la foi est un effet de l'homme voyez une production humaine vous êtes en train par le simple fait d'expliquer la religion de la déconstruire comme on dit en philosophie c'est à dire de la détruire théoriquement de détruire l'idée qu'elle se fait d'elle même et donc dans ce cas là la critique irreligieuse c'est pas un jugement de valeur qu'on va porter sur le contenu de la croyance d'abord ou les comportements c'est le simple fait d'expliquer tranquillement mais avec des raisons le phénomène religieux comme un phénomène humain de part en part sans reste et dans la préface dans l'une des préfaces de l'essence du christianisme qui est un gros livre de 400 pages plus de 400 pages mais qui est merveilleux il va vous dire qu'il procède à la manière d'un scientifique à la manière dit-il d'un chimiste analytique qui veut analyser la religion comme un phénomène pour en dégager les éléments constitutifs et il dit qu'il va utiliser pour cela alors c'est une formule magnifique parce qu'il écrit très bien en plus je vous le dis à l'avance il a des métaphores des images pour illustrer ses propos mais qui sont splendides et qui éclairent ses propos qui ne l'obturent pas il dit qu'il va utiliser l'eau de la simple raison et à l'aide de l'eau de la simple raison il va dissiper les mystères et il va éteindre les enthousiasmes irrationnels c'est extraordinaire vous voyez bon alors je termine parce que ça suffit pas de dire cela comment procède-t-il dans son explication du phénomène religieux et comment à partir d'un homme alors qu'il va définir comme un être Feuerbach je ne l'ai pas dit est un il est athée mais il est surtout il est matérialiste pour lui l'homme est un être sensible qui a un corps le corps est premier et la pensée est seconde quand on dit cela je dis l'essentiel du matérialisme vous voyez bon alors c'est un être sensible qui est en relation avec un monde extérieur sans monde extérieur vous ne vivez pas donc l'homme est un être de besoin qui a besoin d'objets pour survivre vous voyez et il a besoin chose extraordinaire c'est aussi un être relationnel il a besoin d'autrui sans la présence d'autrui vous dépérissez un homme seul ça n'a pas de sens vous voyez pour parler pour penser pour éprouver il faut avoir d'autres êtres autour de soi fondamentalement alors ça c'est l'homme Feuerbachien un homme fini limité qui ne comprend pas tout de suite comment est-ce que cet homme là capable dit-il de souffrance c'est extraordinaire parce que avoir besoin de quelque chose c'est éprouver un manque et souffrir de ne pas avoir la chose dont on a tant envie vous voyez donc l'être humain n'est pas un être infini un être fini comment un être fini va-t-il donc pouvoir s'imaginer un être infini alors c'est là que se trouve le génie théorique pour moi de Feuerbach pour Feuerbach l'homme va projeter sur Dieu des qualités qui sont en lui soit des qualités pleines et entières soit des qualités qui ne sont en l'homme qu'à un certain degré et à ce moment là il va les pousser à l'infini et il va les rapporter à Dieu et il va attribuer à Dieu les caractéristiques de l'homme vous voyez et ce qu'il va adorer en Dieu sans le savoir c'est son image à lui projetée sur un être extérieur vous voyez qui devient un objet d'adoration et en plus dit-il d'une manière remarquable et je vais en prendre un exemple dans deux minutes il dit d'une manière remarquable cet objet là l'objet divin l'homme va en devenir l'objet puisqu'il est créé par lui donc il produit un objet transcendant et il devient l'objet de cet objet il devient la créature de sa création vous voyez et il se soumet en fait à ce qu'il a créé lui-même dans un univers imaginaire vous voyez et en plus dans cet univers imaginaire il va aussi pouvoir satisfaire les désirs alors là je vous dis tout de suite on anticipe Freud vous voyez désir d'immortalité désir de bonheur etc et il a cette formule extraordinaire que moi je citais de Feuerbach que je citais à mes élèves quand je parlais de la religion et cette formule c'est la religion et le rêve de l'esprit humain sauf que c'est un rêve éveillé mais c'est un rêve qui à sa manière nous gratifie et alors comme l'homme se démet en quelque sorte vous voyez ces qualités en les portant au maximum sur un être autre on va appeler ça une aliénation aliénation ça renvoie à l'idée d'un être qui est autre que vous et vous vous désaisissez de ce que vous êtes pour le projeter sur un autre être que vous dont vous allez vous faire la dépendance l'homme s'aliène il devient autre autre que ce qu'il est et si on est capable de décoder d'interpréter mais ça veut dire expliquer d'interpréter le phénomène religieux on s'apercevra qu'il n'y a rien dit Feuerbach de spécifiquement religieux dans la religion tout est humain et ce que l'homme dit de Dieu c'est ce qu'il pense de lui-même soit oppositif soit en le sublimant tout simplement voilà alors la thèse de Feuerbach c'est que bien entendu ça va avoir aussi des effets négatifs et je prends par exemple un seul exemple que je vous donne c'est à propos de l'amour dont vous avez déjà parlé tout à l'heure mais il définit l'homme par trois caractéristiques la raison la volonté et l'amour le coeur et dans le domaine de l'amour il a cette formule extraordinaire il dit que la religion nous préconise d'aimer l'homme mais par rapport à Dieu ou en Dieu et pas l'homme tout seul voire de préférer Dieu à l'homme et il a cette formule extraordinaire je résume à peu près mais on retrouve la formule la religion est mise en trois poux elle sacrifie l'homme à Dieu et le point de chute de tout cela ça va être l'obligation faite à l'homme et lancée par Feuerbach de prendre conscience de tout cela de revenir à lui-même de revenir à l'adoration de ses propres qualités à lui d'aimer les autres êtres humains et de pratiquer ce qu'il appelle une religion de l'amour inter-humain avec les conséquences politiques que ça peut avoir mais sur lesquelles je ne vais pas bien entendu insister mais c'est magnifique voilà alors ça c'est Feuerbach Marx ensuite que vous connaissez bien entendu de réputation parce que Feuerbach est moins connu Marx a été dans sa jeunesse dont je vous l'ai dit un Feuerbachien comme il a dit et l'un de ses premiers textes magnifique aussi très métaphorique à la fois conceptuel et métaphorique dans lequel dans lequel se trouve la fameuse métaphore de l'opium du peuple la religion comme opium du peuple je ne sais pas si Jean-Marie Fréz vous en a parlé le jour mais c'est une formule de Marx et alors la thèse complète de Marx il est fierbachien c'est de dire qu'effectivement c'est l'homme qui fait la religion ce n'est pas la religion qui fait l'homme alors comment la fait-il alors lui la source de la religion ça sera la détresse humaine et il a cette formule que vous ne savez peut-être pas dans le détail et dans ses deux faces la religion est l'expression de la détresse humaine et la protestation contre cette détresse alors quelle détresse vous me direz bon c'est là que le contresens ne doit pas être fait et c'est peut-être un reproche qu'on peut faire à Marx cette détresse ce n'est pas la détresse métaphysique face à la condition humaine et à la mort vous voyez bon Marx n'était pas là-dedans il était athée et comme je le dis dans mon livre il avait l'athéisme tranquille donc il ne se posait pas de problème métaphysique si vous préférez donc la détresse en question c'est la détresse historique c'est la misère sociale c'est le malheur social ça sera ensuite dans des termes plus scientifiques l'exploitation dont l'homme est victime la domination et l'oppression vous voyez et alors ce que dit Marx de manière remarquable c'est que l'homme va trouver un peu comme c'est Feuerbach mais ce n'est pas une projection directe mais l'homme va trouver une compensation à son malheur ici-bas dans la représentation imaginaire d'un bonheur au-delà alors raisonnons bien quand vous vous offrez un bonheur dans l'imaginaire une compensation c'est une forme de bonheur vous êtes d'un côté malheureux concrètement mais dans votre conscience vous apportez une consolation qui en un sens vous fait oublier votre malheur mais attention ce bonheur dans l'imaginaire c'est un bonheur imaginaire c'est pas un bonheur réel le malheur réel il est toujours là et en plus comme le dit Marx justement le fait d'avoir trouvé une compensation imaginaire certes mais dans l'imaginaire vous détourne de lutter contre la détresse réelle ici-bas et donc vous enfonce dans votre détresse et c'est en ce sens-là que la religion constitue un opium l'opium vous soulage provisoirement de vos douleurs mais l'opium ne vous guérit pas et quand vous avez cessé de prendre de l'opium vous vous retrouvez avec vos souffrances alors ce que Marx entend faire c'est débarrasser l'homme des illusions religieuses qui l'empêchent de prendre en charge sa propre condition sociale vous voyez bon et il a eu cette formule extraordinaire que j'aime citer parce qu'elle est magnifique elle dit il dit la condition de toute critique est la critique de la religion la condition de toute critique est la critique de la religion ça veut dire que la religion semant des illusions sur la condition de l'homme et les masquant masquant cette condition il faut d'abord se débarrasser vous voyez des illusions mensongères de la religion pour affronter lucidement le réel et le transformer alors ça c'est le premier le premier Marx après il va aller un peu plus loin parce que la grande différence regardez avec Feuerbach c'est que cet homme qui fait la religion c'est pas l'homme en général avec une raison une volonté et un coeur c'est un homme social c'est un homme historique c'est un homme qui est pris dans des rapports de classe c'est un homme exploité c'est un homme qui change avec l'histoire qui est produit par l'histoire alors on va faire une double équation si la religion est l'effet de l'homme et si l'homme est l'effet de l'histoire la religion et l'effet de l'histoire et ça explique la variété des religions du polythéisme ensuite au monothéisme et les transformations internes qu'elles peuvent subir bien entendu y compris j'anticipes ma conclusion y compris le fait qu'il peut y avoir aussi des éléments positifs dans les religions d'émancipation avec la théologie de la libération par exemple vous voyez ou je ne sais pas la pratique de la charité mais pour l'essentiel pour Marx la religion c'est pas ce que je vous dis là c'est un phénomène négatif il va employer à ce moment là un terme qui n'emploie pas dans sa jeunesse mais que vous connaissez c'est le terme d'idéologie et Marx dira que la religion produit des effets idéologiques conservateurs elle diffuse des idées qui ne tombent pas du ciel je ne vais pas le dire ça comme ça qui sont liées aux religions soutenues par les pouvoirs en place et qui confortent les pouvoirs en place pensez à la monarchie de droit divin et puisque je n'en ai pas parlé dans mon introduction remarque au passage vous prenez la carte des régimes fascistes au XXème siècle Franco Salazar Mussolini la grise des colonels Pinochet c'est la carte des pays où les religions ont été les plus fortes les plus fortes et dans la dernière période je ne sais pas si vous êtes au courant vous avez peut-être entendu parler de l'appui officiel qui a été donné par un évêque je crois ou un prélat du sud de la France à Marie-Maréchal Le Pen en l'invitant dans un débat public non seulement en l'invitant et en disant nous avons des valeurs communes bravo alors ça c'est Marx alors la solution pour Marx c'est bien entendu vous voyez d'enlever les illusions et de permettre aux hommes bien entendu de s'en prendre à leur malheur parce que il faut s'en prendre au malheur et il dit il a cette formule extraordinaire de jeunesse il dit il ne s'agit pas d'enlever les fleurs qui couvrent les chaînes réelles pour mettre l'homme face à ses chaînes et qu'il en souffre davantage il faut mettre l'homme en face de ses chaînes réelles pour qu'il cueille les fleurs vivantes de la vie c'est ça et à la fin de sa vie alors je vous le dis parce que là c'est une parenthèse politique dont vous m'excuserez s'il y a dans la salle des gens qui sont de ce côté là politique à gauche malheureusement on oublie dans la gauche socialiste mais aussi dans la gauche communiste on oublie vraiment de manière que je trouve personnellement regrettable je serais poli la critique indispensable de la religion et en particulier un parti qui se dit marxiste ne peut pas faire la risette aux religions il ne peut pas ce qui se passe aujourd'hui et le livre que je viens d'écrire qui a beaucoup de succès énormément de succès est mal vu dans mon propre camp pas par la direction pas par la base dans les conférences que je fais les gens sont entièrement d'accord avec moi mais on oublie alors pour terminer cette phrase de marx à la fin de sa vie c'est dans la critique du programme de gotha donc c'est à peu près dans les années 70 soyez quelques années avant sa mort et alors il critique le programme de gotha qui était le programme d'un congrès pour le parti socialiste de l'époque auquel il appartenait et il se trouve confronté à une proposition de ce parti qui dit liberté de conscience alors marx il dit bien sûr liberté de conscience bien entendu et il ajoute sous-entendu il faut respecter la liberté de conscience donc la liberté de croire si vous préférez chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins corporels comme spirituels comme il l'entend sans que la police il faut son nez magnifique il fait profession de liberté c'est le concert de ce qui s'est passé sous Saline le signal mais il dit mais ceci dit nous les communistes il était communiste Marc notre travail n'est pas simplement de libérer les religions de l'oppression qu'elles subissent et en particulier il a défendu les juifs qui étaient victimes d'une oppression à son époque dans son livre la question juive mais il dit notre objectif à nous communistes n'est pas simplement de libérer les religions mais de libérer la conscience humaine de la fantasmagorie religieuse en raison de ses effets politiques négatifs voilà alors il me reste 6 ou 7 minutes donc Marx vous voyez fait un pronostic théorique il envisage une société où l'homme entretiendrait avec le monde naturel avec les autres avec soi-même un rapport dénué de religiosité et l'homme ne s'en porterait pas plus mal selon lui au contraire restent deux auteurs alors je vais plus rapide sur le suivant bien que j'ai consacré ma thèse à lui c'est Nietzsche alors Nietzsche c'est un très grand penseur aussi du 19ème siècle il faut le savoir qui n'a pas fait carrière mais souvent les grands penseurs ne font pas carrière ça a été le cas de Feuerbach interdit l'université à cause de ses écrits sur christianisme ça a été le cas de Marx impossible d'entrer à l'université à cause de sa vision critique de la société Nietzsche réduit à pas grand chose parce qu'il avait fait une thèse de linguistique qui ne plaisait pas trop innovante si vous voulez et trop personnelle bref je dirais simplement de Nietzsche que c'est un penseur athée rigoureusement athée c'est lui qui a annoncé la mort de Dieu il n'y a pas de transcendance et il refuse de dédoubler le monde en un monde sensible et un monde idéal parce que dit-il au nom de ce monde idéal on a brisé la vie humaine dans l'univers terrestre et en particulier quand tout à l'heure je vous parlais à propos de la de la peu sûre quand je vous parlais de la puissance anti-vie que constitue la religion vous trouverez chez Nietzsche une dénonciation extraordinaire du rapport malsain que les religions entretiennent avec la vie pensez à la problématique des péchés de gourmandise le péché de la chair etc mais c'est formidable mais c'est formidable la gourmandise c'est parfois un peu dangereux pour la santé mais à part ça bon la chair mais il n'y a pas de péché de la chair qu'est-ce que ça veut dire que ça faire l'amour c'est bien enfin quand même etc etc vous voyez et le christianisme a alimenté une morale négative à l'égard de la vie dans tous les domaines et il veut débarrasser l'homme de cette morale négative religieuse au nom d'une expansion vitale alors simplement et je dis simplement ça ceci dit c'est donc l'épanouissement de la vie qu'il revendique de la vie humaine la seule limite de Nietzsche il faut quand même le savoir mais je ne vais pas m'étendre là-dessus c'est que pour lui il y avait des gens qui étaient dotés d'une vie forte qui pouvaient se passer de religion facilement et il y avait des gens dotés d'une vie faible qui avaient besoin de croire et ça donnait l'opposition des forts et des faibles et du coup vous voyez une vision élitiste de la société qui est politiquement tout à fait réactionnaire mais on va laisser ça de côté parce que par ailleurs il y a une genèse des croyances religieuses et de leur effet sur la vie qui est parfaitement acceptable alors le dernier auteur quand même que je vais vous donner parce que figurez-vous qu'il a inspiré cet auteur c'est Freud je vais vous en parler en trois minutes j'ai trois minutes mais je peux le faire en trois minutes bien que ce soit un grand bonhomme alors Freud figurez-vous parce que ça va vous faire penser un petit peu à Nietzsche et puis à Feuerbach mais surtout quand on connait bien Nietzsche Freud a prétendu qu'il n'avait pas voulu lire Nietzsche pour ne pas s'apercevoir que ce qu'il avait pensé se trouvait déjà en partie chez Nietzsche alors ceci dit quand on dit cela c'est qu'on l'a lu bien entendu alors je vais résumer très rapidement Freud c'est la découverte de l'inconscient c'est la découverte de la sexualité de la sexualité infantile et du rôle de l'enfance dans le façonnement de notre personnalité vous voyez tout de suite que je suis autant Freudien que Martien autant simplement il faut les articuler et alors la thèse de Freud elle est double il a écrit un livre qui s'appelle l'avenir d'une illusion il a aussi écrit d'autres livres Moïse et le monothéisme etc et il y a aussi des passages sur la religion dans malaise dans la civilisation ou malaise dans la culture vous voyez et alors la grande thèse de Freud c'est celle de Feuerbach de tout à l'heure c'est à dire que la religion est une illusion qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'une illusion alors c'est plus précis que chez Feuerbach vous allez voir c'est la représentation imaginaire du réel dans laquelle nous satisfaisons des désirs inconscients vous voyez bon et donc la religion va nous entraîner vers un monde utopique qui réalise tous nos désirs vous voyez et il appelle ça des illusions vous voyez les illusions sont toujours douces elles sont bonnes à prendre elles sont consolantes vous voyez et donc si vous prenez tous les thèmes religieux ce sont des thèmes qui traduisent des désirs vous avez envie de vivre éternellement vous vous croyez mortel vous avez envie d'être heureux vous croyez au paradis vous avez envie qu'il y ait une justice plus grande sur terre vous croyez en un dieu justicier etc 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 vous voyez donc la religion est un phénomène humain alors la seule différence qu'il fait qu'il y a entre lui et Feuerbach c'est qu'il parle d'illusion très strictement très strictement et qu'il donne un sens un peu différent au mot illusion que celui que lui donne Feuerbach parce qu'il a cette formule une illusion ce n'est pas une erreur et ce n'est pas non plus nécessairement une erreur alors ce n'est pas une erreur parce que ce n'est pas simplement un phénomène intellectuel vous voyez que l'on va pouvoir dissiper par la vérité la religion l'illusion ici c'est un processus psychologique c'est pas un processus mental un défaut de méthode par exemple ou un défaut d'inattention ou de raisonnement c'est un processus psychique au service du désir et bon et deuxièmement il ajoute ce n'est pas non plus nécessairement une erreur c'est-à-dire qu'il n'était pas athée il était agnostique il dit je ne peux pas vous prouver que ce à quoi vous croyez n'existe pas et donc il a cette modestie de ne pas affirmer que illusion égale erreur mais il ajoute mais ceci dit toute cette analyse montrait malgré tout apporter un regard assez sceptique sur le phénomène religieux il s'en tient là vous voyez bon et deuxièmement je termine par là il y a aussi un autre aspect de l'explication freudienne qui est extraordinaire pour lui la religion est un phénomène infantile d'origine infantile c'est-à-dire que l'enfant vit dans un univers avec des parents la plupart du temps qu'il perçoit sans percevoir leurs limites il les perçoit comme des êtres parfaits il vieillit et il voit les limites de ses parents et alors il va forger l'idée d'un être dont il va tirer le modèle dans l'image qu'il avait de son père par exemple et son enfant il va en faire un être divin notre père qui est aux cieux la religion dit Freud avoue d'elle-même son contenu familial le Christ est le fils de Dieu et il y a Marie alors il y a le problème de l'immaculée conception mais il y a quand même le culte de Marie qui est le culte de la mère et alors vous voyez ce qui est enfantin c'est-à-dire ce qui se passe au moment de l'enfance c'est normal mais ce qui reste enfantin quand on est devenu adulte ça devient infantile et ça devient à ce moment-là névrotique et alors j'en dis pas plus Freud va formuler des diagnostics si vous voulez de psychanalystes sur l'infantilisme de l'homme qui continue à croire en Dieu et il va dire à la fin de l'avenir d'une illusion ce qu'on oublie toujours c'est que il faut que l'homme cesse de dépendre de son enfance et qu'il gravite autour de lui-même qu'il devienne autonome et il dit c'est le progrès vers l'autonomie que je souhaite en écrivant ce livre qui s'intitule l'avenir d'une illusion je vous remercie c'est le progrès c'est le progrès c'est le progrès Sous-titrage Société Radio-Canada